Et salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale où le staff va donner son avis sur les dernières images de Halo Infinite qu'on a eue. Ça fait une semaine, aujourd'hui on est un petit peu à froid, on connaît, on a pu analyser toutes ces images. Alors qui est-ce que nous avons aujourd'hui dans le staff ? Avec nous, nous avons Moon Nukes. Salut à tous, c'est Moon Nukes, pour abréger et faire plus court Moon, je fais partie du staff récemment, j'ai été intégré récemment dans la partie événementielle, tous les soirs, les dimanches, enfin voilà. Nous avons aussi Zek. Bah oui, bonjour à tous, moi je suis Zek sans aucune réviation, Zek tout court, et je suis rédacteur sur la partie actualité du site, voilà. Nous avons Og45 que vous connaissez sur la chaîne. Oui, vous avez peut-être aussi oublié d'ailleurs, bonjour à tous, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais sinon vous me voyez peut-être plus souvent sur le Discord, en tant qu'administrateur. Et vous avez Alcorac qui a participé à une vidéo récemment avec Eridil. Tout à fait, moi je suis rédacte chef sur l'actu du site. Voilà, donc nous sommes tous là pour parler aujourd'hui d'Halo Infinite, c'est un jeu qu'on attend depuis 5 ans. Alors je vais commencer par un petit truc que j'ai lu dans les commentaires plusieurs fois, qui revient. Certaines personnes se plaignent que le gameplay des images que nous avons pu voir est mou. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour parler de ce petit détail qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent dans un article ou dans une vidéo ? Bah moi ce que j'en pense, je pense que déjà, je pense qu'on est un peu tous d'accord sur le fait que c'était une démo de présentation, donc pour présenter un peu le jeu, etc. Donc forcément, ils n'ont pas joué comme un joueur joué en temps normal, donc forcément, ils ont pris un peu leur temps et ils ont fait des bons longs mouvements de caméra, enfin qu'on voit un peu toute la map, de droite à droite et à gauche. Mais surtout que, c'est vrai que si, quand on dit que le gameplay était mou, c'est par rapport à Halo 5, c'est vrai que comparé à Halo 5, j'avais l'impression que c'était un peu moins dynamique. Alors, pour le coup, je suis allé vérifier le gameplay d'Halo 5 qu'on nous avait présenté à l'E3 2014, si je dis pas de conneries. 2015. 2015 ? 2015, c'était vraiment mou. Si je ne me trompe pas, c'était la mission de Sunaean. Et pour le coup, dans mes souvenirs, c'était assez mou aussi, parce qu'il y avait beaucoup de choses à montrer, beaucoup de nouvelles choses, notamment les Spartan Abilities, qui étaient complètement nouvelles. Et le fait qu'on trouve le gameplay un peu mieux aujourd'hui, c'est parce que le gameplay de Halo 5 était beaucoup, enfin, très très dynamique, voire même peut-être trop, enfin, c'est pas le débat aujourd'hui, mais comme on avait un gameplay très dynamique et qu'aujourd'hui, dans Infinite, il semble avoir retiré certaines des habiletés qui étaient présentes dans l'O5, on peut avoir cette impression de lenteur, mais qui est faussée, en fait, puisque comme tu l'as dit, c'est une démo. Donc, c'est forcément là pour mettre en avant des nouveautés et pas pour montrer la vivacité du gameplay une fois qu'on a la manette en main. Pareil pour les ennemis sur Halo 4 et Halo 5, les extraits de gameplay qu'on avait pu voir Halo 3, il y avait beaucoup moins d'ennemis. Voilà, il y a des choses qui sont là spécialement pour la démo et qui ne seront pas là dans la version finale du jeu. Donc, je trouve que c'était bien d'en parler un petit peu. Alors, parlons justement des nouveautés qu'il y a pu avoir. Qui c'est qui n'a pas parlé ? Hog, tu n'as pas parlé ? Je n'ai pas parlé, effectivement. Est-ce que tu veux parler de quelles nouveautés tu as le plus marquées ? Alors, oui, je peux parler des nouveautés qui m'ont marquées, mais notamment le grappin. Je pense que ça a marqué à peu près tout le monde. Ah, oui. Ça en a surpris plus d'un. Il y en a qui sont déçus. Pour eux, ça change trop le gameplay de Halo. Il y en a comme moi qui trouve ça plutôt pas mal. Je pense que de toute façon, chaque Halo doit venir avec de la nouveauté. Et je pense que le grappin, c'est une bonne addition au gameplay de Halo, en tout cas pour la campagne. Pour le multi, on verra plus tard. Mais pour la campagne, ça peut être sympa, sachant qu'on va explorer le Halo. Ça va permettre d'avoir un peu plus de verticalité, d'avoir plusieurs approches possibles. Quand on va aller à un endroit donné pour, par exemple, réaliser une mission. Et non, je trouve ça plutôt pas mal. Alco, on a eu un petit débat avec Erydil précédemment, dans la journée. Moi, je lui soutenais que le grappin n'allait être pas disponible directement dans le pactage en multijoueur. Ouais, c'est ça. J'ai raison ? J'ai raison ? Ah, j'ai raison. Donc, voilà, Erydil, si tu regardes cette vidéo, j'ai raison. Le pactage ainsi que le shield qu'on a pu voir qui est déployé dans la démo. Alors, c'est pas impossible d'ailleurs qu'il y ait d'autres équipements de ce genre en multijoueur qui fassent leur apparition. On a vu un espèce de drain d'énergie. Oui, c'est vrai, c'est vrai, d'ailleurs, on a vu un drain d'énergie, tout à fait. Donc, on peut clairement s'attendre à ce qu'en multijoueur, on ait ce genre d'équipement qu'on peut ramasser pour pouvoir un peu créer un avantage et dynamiser, en fait, le gameplay, comme on disait avant. J'ai l'impression que si ces atouts ne font pas partie de l'équipement de base, on va se retrouver avec un Halo qui va ressembler beaucoup plus à Halo 2 Anniversary. Qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie personnelle ? Ouais, en vrai, c'est vrai que ça s'approche plus... J'ai l'impression que ça s'approche quand même beaucoup plus des premières trilogies que de Halo 4 et 5 en termes de gameplay. C'est plus un mix, je dirais, parce qu'on a quand même le sprint, le sprint et glissades, le sprint et glissades, le sprint et glissades aussi, escalades, tout à fait, qui étaient déjà des ajouts qui ont quasiment fait l'unanimité en campagne, du moins, donc qui étaient très bons ajouts. Et pour moi, ouais, c'est plus une hybridation entre Halo 2 et 3 et Halo 5, plus qu'un retour vers Halo 2 Anniversary. Et à l'origine, puisque finalement, on pouvait changer de pactage pendant la partie, ce sera peut-être le cas pour Halo Infinite en 8. Moi, je veux juste peut-être rajouter un truc au niveau du grappin, c'est que combiné à l'open world, je pense qu'il y a une opportunité assez folle de gameplay émergents dans la campagne et que je pense que c'est ce qui va lui donner une longévité assez extraordinaire, en fait. Oui, oui, en regardant le trailer, je me vois déjà essayer de grimper à ces espèces de tours, là, avec le grappin. C'est plus ou moins ce qui a été mis en avant par les développeurs, c'est-à-dire qu'ils veulent laisser aux joueurs vraiment une liberté vraiment plus grande qu'avant pour engager les objectifs, alors que déjà, si on prend l'exemple d'Alo 5, on a quand même une réagibilité qui est quand même assez incroyable. Ici, c'est décuplé par l'aspect semi-open world, en fait, et notamment, si on prend en compte les dernières informations sur les missions annexes qu'on pourra réaliser sur la carte, on peut imaginer qu'on pourrait très bien se dire aller chercher tel arme ou tel véhicule pour aller faire tel objectif. Ce ne sont pas des choses qui sont aberrantes aujourd'hui de penser ça. C'est quelque chose qui a mis un petit peu une claque dans la gueule à beaucoup de monde, le fait que ça se montre comme un open world, parce que c'est une rumeur qui existait depuis quelques temps, il y avait beaucoup de personnes qui disaient « non, ça fait peur, pas envie, je ne veux pas voir ça ». Alors, les gens qui, visiblement, avaient peur de l'open world aujourd'hui sont en train de se battre sur les graphismes, ce qui laisse tranquille l'open world. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que vous aurez préféré quelque chose d'un petit peu plus couloir ? Déjà, on n'est pas sûr que ce soit un unique, on va dire, open world. Il y aura peut-être plusieurs sections différentes du Halo qui seront visitables. Ce ne sera peut-être pas une énorme carte. Maintenant, moi, pour donner mon avis personnel, je trouve ça plutôt bien. Et ça m'appelle vraiment Halo Combat Evolved. Je pense que c'est totalement voulu de revenir un peu aux sources. Mais le fait de pouvoir vraiment visiter un Halo. Et finalement, on avait déjà cette impression dans le premier Halo de visiter le Halo. Même si c'était couloir, on avait cette impression qu'il y avait des grandes zones qui avaient été fabriquées. Là, il y aura juste un peu plus de possibilités, même beaucoup plus de possibilités. Mais en soi, on retrouve une formule qui se rapproche de ce qu'on a eu dans la deuxième mission du premier Halo. Donc en soi, rien de profondément choquant. Et au contraire, quelque chose de plutôt agréable et plutôt cool. Alco, qu'on n'a pas entendu beaucoup, qu'est-ce qu'il pense de l'open world ? À part qu'avec le grappin, ça va être cool. Il a de l'open world avec son grappin. Je pense que de ce qu'on a pu voir de la minimap, déjà, il y aura plein de missions différentes. L'open world, ça donnera aussi beaucoup de manières d'aborder ces objectifs-là. Et ce qui m'a l'air pas mal aussi, c'est que je vais relier ça à un open world qui est sorti il y a quelques années maintenant. Mais c'est Breath of the Wild, le dernier Zelda. Parce qu'apparemment, il y a certains points d'intérêt qui ne seront pas marqués sur la map. Donc il y aura vraiment une vraie récompense de l'exploration sans pour autant se baser entièrement sur la map. Vraiment laisser le joueur découvrir le monde sans pour autant le laisser se reposer en permanence sur la carte. Alors, il y a une question légitime qui se pose sur le fait que ça soit un open world. C'est comment peut-être construit l'histoire. Parce qu'un open world, on s'imagine le truc façon GTA, potentiellement. Justement, je pense que le terme open world est à prendre avec de grosses, grosses, grosses pincettes. Enfin, aujourd'hui, on traite d'open world tout et n'importe quoi. Tout ça parce que maintenant, on peut ne pas suivre l'outil principal et aller à un autre endroit. On appelle ça un open world. Est-ce que c'est légitime ou pas ? J'en sais rien. Non, mais tu parles de GTA et pour moi, ça ne ressemblera pas du tout à ça. C'est reste mon avis. Mais je vois mal, en fait, être dans un cas où on a une grande carte à explorer et on va où on veut, etc. Ce sera plus selon la mission, on a telle portion de la carte qu'on peut explorer. Pour ceux qui vont jouer à Metal Gear Solid V, moi, je vois plus Halo Infinite se présenter dans ce style, avec bien sûr des améliorations, mais dans ce style, plus qu'un The Witcher ou qu'un autre type de jeu open world tel qu'on peut les connaître aujourd'hui. Voilà, rien que la cinématique qu'on a vue au début de la conférence, on voit le Pélican qui se crache. On nous dit que c'est 4 heures après le début du jeu. Donc, il y a eu un déplacement sur la carte, donc potentiellement une nouvelle zone qu'on découvre à ce moment-là. Donc, pour moi, il y a vraiment un concept de mission, sauf que ce n'est pas en ligne droite. Voilà, on peut partir un petit peu dans tous les sens. Ou alors, il y a eu 4 heures de cinématique. C'est quelque chose qui me plairait bien, personnellement, 4 heures de cinématique. Mais pour moi, c'est quelque chose que Bungie, pas forcément... Bon, 343 l'avait un petit peu fait sur Halo 5, ils avaient essayé avec les murs à casser et tout. Mais Bungie l'avait fait sur Halo Reach, notamment en essayant de, par exemple, dans la deuxième mission, Winter Contagency, où tu pouvais aller activer la com d'un côté, détruire le canon d'un autre, et tu pouvais faire un petit peu comme tu voulais. Alors, c'est un modèle réduit, mais moi, je vois un petit peu Halo Infinite basé sur ce principe. Mais encore une fois, c'est comme dans Halo Combat Evolved, dès la deuxième mission, tu choisis de sauver les marines. C'est vrai, c'est vrai. Bon, tu te perds. Enfin, il y a un ordre logique, et si tu ne le fais pas, tu te perds. Enfin, moi, je me perds. Mais je n'ai aucune orientation, donc ça... Pareil. Pareil. Ça, c'est de votre faute, ça. Et toi, Moon, par rapport à tout ça ? On va dire que je vais peut-être être celui qui est un peu le plus salé, ici, je pense. On laissera Alco parler après, on comparera le taux de sel. Alors, pour moi, Halo Infinite, je pense et j'espère que ça va être semi-open world, ou que ça sera seulement de certaines zones, telle mission, il y aura telle zone ouverte, telle autre mission, il y aura telle autre zone ouverte. Parce que si nous font vraiment un vrai open world dans lequel on peut se balader comme on veut, techniquement, dans le principe, c'est pas mal, mais il faut réussir à faire vivre l'open world. Il faut aussi faire en sorte, comment dire, de ne pas lasser le joueur. Et aussi, il y a différents moyens de découvrir la map. Et j'espère que c'est pas... Si c'est un vrai open world, enfin, un vrai open world, je veux dire, un open world dans lequel on peut se balader partout, n'importe quand, si c'est le cas, j'espère que c'est pas un système de tour à activer, comme dans les jeux Ubisoft, sinon c'est un truc qui va m'énerver, m'énerver très fort. Mais voilà, sinon, si c'est juste, par exemple, je sais pas, mission 2, on a telle zone à explorer avec 2-3 missions secondaires, ou 2-3 objectifs secondaires qui seront importants ou non pour la mission principale, là, oui, je dois être d'accord. Et ça peut, comment dire, laisser l'impression d'une liberté, parce qu'on peut aller un peu partout, et surtout en plus avec le grappin, au lieu d'aller juste à gauche ou à droite, on peut aussi aller en haut, en bas, ça peut être cool. Enfin, voilà. En fait, si je peux me permettre, je pense que si on veut un peu revenir aussi, enfin, si on veut rebondir aussi sur certains aspects qu'on a été discutés, par rapport à ce que tu viens de dire, je pense que si on prend en compte le fait que 343 Industries a développé un moteur graphique spécifique pour développer ce jeu, même si à notre vocation, mais spécif pour développer ce jeu, je pense que l'intérêt était... un des intérêts derrière, c'est qu'ils ont la main, le plein contrôle sur la création de la sandbox. Ce qui veut dire que moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à me dire, mais déjà, ce qu'on voit là, pour moi, c'est déjà du mode forge, mais c'est-à-dire que le mode forge, qu'est-ce qui va être possible dans le mode forge ? Et là où je veux en venir, c'est que je me dis, en fait, ils peuvent créer pour chaque mission l'environnement qu'ils veulent, avec la taille qu'ils veulent, c'est limité, bien sûr, mais l'environnement qu'ils veulent dans la partie du halo qu'ils veulent. Donc, pour moi, vraiment, il y aura une multitude d'environnements différents, et ce sera des missions qui se succéderont, de par ce fait qu'on a un nouveau moteur graphique qui semble, malgré ce qu'on en dit, assez prometteur. Le truc qui peut faire bizarre, c'est ce côté monde ouvert, open world, donc avec des zones sûrement qui vont s'enchaîner, mais... Alors là, c'est Alco, corrige-moi si je me trompe, il avait été aussi fait mention qu'il n'y aurait pas de coupure au niveau des cinématiques, de la reprise de jeu. Alors ça, on n'est pas sûr. C'était qu'une rumeur. D'accord. Mais de ce qu'on a vu dans la démo, ça a l'air vrai, parce qu'à part dans la cinématique de fin, qui, à mon avis, est là juste pour la démo, tout reste du temps. que du début de la démo, quand ils sont dans le Pélican jusqu'à la fin, où Major, il active la tour anti-aérienne Paria et qu'il insère sa puce et il assiste au speech d'Escaroon, entre ces deux points-là, il n'y a aucune coupure. Oui. Mais c'est justement ça qui fait bizarre. Entre les zones, si tout le jeu est composé comme ça et qu'il n'y a aucune coupure entre chaque zone, ça peut faire bizarre. D'une zone à une autre, à la limite, ça peut passer, mais encore une autre après, ça s'enchaîne trop. Après, ils ont triché un petit peu sur le premier teaser qui est censé être la cinématique d'ouverture, où ils te font, en restant posé sur le personnage, passer six mois. Vu la barbe, il doit y avoir au moins trois, six mois qui est passé. Donc ils peuvent tricher comme ça sur le temps, mais c'est quelque chose qui pourrait faire bizarre si effectivement c'est vrai. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à tout ça, l'Open World, sur l'histoire ? Juste pour rebondir, c'est intéressant de s'étudier sur cet aspect de cinématique pas coupée, parce qu'au contraire, moi je trouve que c'est une excellente chose pour le dynamisme du récit. Notamment au niveau, on l'avait vu dans la cinématique l'année dernière, et ça s'est confirmé cette année, quelque chose qui est très mal utilisé aujourd'hui dans les jeux, notamment FPS, enfin, qui est de mieux en mieux utilisé, mais que les gens ont du mal à utiliser, c'est les mouvements de caméra, la façon dont on filme l'action. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on a une façon beaucoup plus dynamique, ce n'est pas des plans fixes, où les gens se déplacent, où il y a deux, trois mouvements de caméra. Ici, on a vraiment l'impression de vivre la scène, avec des mouvements hyperfluides, etc., de par la technologie, mais on a l'impression d'être dedans, parce qu'on a des mouvements de caméra qui sont bien travaillés, et qui donnent de la vie à la scène. Pour moi, je pense qu'au contraire, si on a des longs plans comme ça, je me réfère à quelques jeux que j'ai déjà faits dans ce style, moi, je trouve que ça fait vivre le jeu. On peut toujours imaginer, même s'il n'y aura pas de coupure réelle pendant le jeu et pendant les cinématiques, qu'il y ait des terminaux qu'on puisse collecter et qu'il nous en apprenne un peu plus sur d'autres éléments, sur les parias, où là, il y aurait une coupure. Donc finalement, si on a ces terminaux qui nous apportent le background qu'on n'aurait pas avec ce schéma narratif sans coupure, ça peut être bien. Je pense que les terminaux, c'est quelque chose qu'il y aura forcément sur un open world, où ils veulent qu'on se balade, ils sont obligés de nous cacher des crânes, des terminaux, des audiologues, avec tout ce qu'on connaît un petit peu sur Halo depuis 20 ans. Il y a une petite chose qu'on n'a pas encore évoquée, et pourtant, je pensais que ça allait venir de soi-même, les graphismes, et là, je ne parle pas des petits problèmes qu'il y a pu y avoir, mais de la direction artistique. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus ? Est-ce que ça le choque de voir quelque chose qui revient à quelque chose qui aurait pu être oublié aujourd'hui ? Ben, si, 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 je veux bien donner mon avis. Je pense que la direction artistique, je peux comprendre qu'elle choque, en fait, mais pour moi, c'est un choix, en fait. Ce n'est pas un gage de qualité. On ne peut pas juger la qualité des graphismes sur la direction artistique. Il y a beaucoup de critiques sur les modèles simplés, etc. Déjà, c'est parce que c'est une démo, et aussi parce que c'est la direction artistique qui veut ça, entre guillemets, pour rendre le jeu beaucoup plus lisible, à mon sens, que ne pouvait l'être Halo 4 et Halo 5, qui fourmillaient des fois de détails et de textures inutiles et moches, en plus. Non, mais il faut dire ce qui est. Je pense que le choix, c'est de la lisibilité, comme on pouvait avoir dans Halo 2 et 3 ou 1, mais le 1, c'est plus compliqué parce que c'est assez vieux. Donc, pour moi, j'attends de voir en jeu, en fait, comment ça rend. C'est juste, il faut attendre de voir en jeu, mais moi, je suis plutôt convaincu par la direction artistique. Puis moi, ce que je veux rajouter, c'est que le fait d'avoir des graphismes plus cartoon, plus stylisés, ça permet de se démarquer des autres jeux, parce qu'avec la puissance des consoles qui augmente sérieusement, là, avec la sortie de la Xbox Series X et de la PS5, vous allez avoir de plus en plus de jeux qui vont viser le photoréalisme. Si 340 fois continuent avec leur DA qu'ils ont utilisé jusqu'à maintenant, je pense que Halo aurait été moins différenciable des autres titres qu'ils auraient pu sortir sur Next Gen. C'est vrai. Après, Halo 4 et Halo 5 ne sont pas photoréalistes. Non, mais ils essayent de se rapprocher quand même avec Halo 4 et Halo 5 de quelque chose de réaliste. Voilà, ils veulent essayer de s'en rapprocher un peu. Ouais. Après, là, c'est vrai qu'on se retrouve plus avec un jeu qui va ressembler à peut-être un Halo 3 pour le citer que lui, mais moi, pour donner mon avis rapide sur la direction artistique, je trouve ça plutôt pas mal. J'aime bien. Le fait aussi que les parias soient présents, mais également d'autres covenants. Alors, soit c'est aussi des parias, soit c'est carrément des covenants en fait, justement. On ne sait pas encore, mais en tout cas, moi, j'aime bien. Pas mal de couleurs différentes. On va avoir l'occasion de voir aussi beaucoup de rouge puisque c'est le rouge qui caractérise les parias. Et ça va changer un peu de ce qu'on a d'habitude de voir, notamment dans les jeux de la trilogie originale où on voyait beaucoup de violet pour les covenants. Donc, au niveau des couleurs, ça va être sympa. Et sinon, moi, je n'ai pas été choqué particulièrement par les graphismes. Au contraire, j'ai trouvé ça plutôt joli. C'est qu'une démo, donc ça ne peut que aller vers le positif, du moins c'est ce que je pense. Et on a eu trop souvent dans les E3 précédentes des présentations de jeux, alors pas forcément chez Xbox, mais aussi chez d'autres de jeux qui étaient magnifiques en conférence. Et quand le jeu sortait, en fait, on voyait clairement un downgrade du jeu. Or là, je pense qu'on ne peut s'attendre qu'à l'inverse, c'est-à-dire à des meilleurs graphismes. Donc, il faut juste attendre un peu et peut-être que même dans les prochaines présentations des prochains builds, ce sera mieux. Après, là, c'était vraiment une question, non pas sur les problèmes techniques qui pouvaient y avoir, mais vraiment sur la direction artistique. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont perdues parce qu'ils voient la direction artistique comme une évolution chronologique dans Halo. et en voyant Halo Infinite, ils ne savent pas où ça se place dans l'univers. En voyant, en fait, des graphismes Halo 2, Halo 3, ils se disent mais ça se passe dans la première trilogie. Donc, c'est assez marrant de voir, quand on n'est pas forcément à fond dans l'histoire, à fond dans l'actualité, de se perdre là-dessus. C'était quelque chose que je ne pensais pas, forcément. Peut-être parce que je suis trop dedans. mais il y a plusieurs commentaires qui sont là-dessus. Ça se tient. Ce n'est pas du tout idiot de dire ça. Je peux comprendre qu'on ait cette impression en tant que joueur occasionnel ou qui regarde la licence de loin. Je pense que ça en a dérouté plus d'un d'entre nous aussi, clairement. Mais c'est un choix assumé de la part des développeurs. Je pense que c'est un choix qui est là, apparemment, pour aussi capter une nouvelle audience ou capter des gens qui n'auraient pas été avant attirés par Halo. A voir si le temps leur donnera raison ou pas. Alors Halo Infinite, à la fin, c'est un gros mix entre de l'ancien et du nouveau. Mais là, visiblement, on parlait de l'ancien. Alors, par rapport à tous les jeux précédents, s'il y a une chose que vous vouliez absolument voir dans Infinite qu'on ne nous a pas présenté aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que ça serait ? On va repartir comme on avait fait avec un tour de table au début, en commençant par Moon ? Même si ça a été annoncé, on ne l'a pas vu, l'écran splité, l'écran splité, c'était un des meilleurs trucs qu'il y avait sur Halo, et le fait que ça a disparu dans Halo 5, j'arrivais pas à croire. C'est encore un gros manque. J'y ai pas joué, j'ai regardé que des vidéos, mais je ne suis pas légitime de parler de Halo 5, je pense, mais juste de savoir que l'écran splité avait été retiré, ça m'a fait un choc, parce que Halo, je l'ai connu surtout en écran splité. Les soirées Halo et Pizza, on en a tous fait. Du coup, s'il y a un truc que je voudrais revoir absolument, c'est l'écran splité. Et toi, Alco ? Tu comptes les jeux principaux ou les spin-offs aussi ? Tout, tout, tout. Tout ? Alors moi, pour Noël, j'aimerais bien avoir un Vulture dans le jeu. Pilotable, bien sûr. Oui, bien sûr, pilotable. Hog ? Oui, oui. Alors, évidemment, l'Armor Love, je pense que la Terrapace, c'est la Terrapace. Non, non, pour être plus sérieux, le retour des Prometheins, parce qu'on ne les a pas vus dans la présentation. À toi, tu les voudrais. En fait, je voudrais qu'ils soient présents, notamment pour faire la suite avec Halo 5, parce que logiquement, à la fin d'Halo 5, Cortana, a priori, a toujours le contrôle des Prometheins, ou du moins d'une partie des Prometheins. donc j'aimerais bien les revoir. Alors, après, à quel moment de la campagne, pour quelles raisons, je ne sais pas, mais j'aimerais bien les revoir. Ça ajoute aussi une diversité dans les ennemis. Donc, c'est ce que j'aimais dans Halo 4 et Halo 5, c'est le fait de pouvoir combattre et les Covenant et les Prometheins. Donc là, un retour, ce serait plutôt sympa. Et le petit bonus, ce serait aussi le retour des Sentinelles. Mais pas juste des Sentinelles qu'on verrait deux fois dans toute la campagne, mais il y a des Sentinelles style Halo Wars 2 qui seraient un peu plus présentes et peut-être même pas forcément dans la même faction que les Prometheins. Et donc, pour toi, pas forcément le Parasite. En bonus. En super bonus, mais j'avoue qu'on l'a déjà eu dans Halo Wars 2, donc je ne suis pas du tout sûr de le revoir dans Halo Infinite. En super bonus, oui, si, j'adore le Parasite. Après, au niveau des Prometheins, 343, ils ont dit qu'ils voulaient continuer l'histoire de Halo 5 et de Cortana dans Infinite. Donc, à mon avis, ils se montrent en haut un moment ou un autre, mais c'est juste qu'on ne les a pas vus dans la démo. Ouais. Et toi, Zach ? C'est très dur comme question, mais pour rebondir ce qu'il a été dit, étant donné qu'on est quasiment sûr qu'on reverra les Prometheins, ça me semble impossible qu'on ne les voit pas et le fait qu'il ne les ait pas montrés, c'est voulu, c'est clairement pour garder le suspense sur ce qu'il se passe. Vu qu'on ne sait pas ce qu'il se passe, on est tous perdus en mode, pourquoi on ne les voit plus, qu'est-ce qu'il se passe avec l'identité, donc c'est sûr qu'ils vont revenir. Donc, si moi, j'avais un désir, vraiment, c'est de voir réapparaître le parasite parce que je trouve que ça apporte énormément en termes de gameplay, en termes d'histoire, de complexité narrative, ça serait vraiment top d'avoir quatre factions, oui, quatre factions, du coup, ou de plus, ça serait vraiment intéressant de voir comment on peut faire évoluer le scénario autour de ça et en petit bonus, moi, c'est le Falcon. Voilà. Mais à la fin de la démo, la brute, le paria, évoque une personne, une entité, quelque chose. Oui, Arbinger, oui. Est-ce qu'on a des indices sur ce que ça pourrait être ? Non. Non. Zéro. C'est absolument pas. C'est encore un mystère qu'on découvrira avec Allo Infinite. Donc, toujours prévu sur Xbox Series X, Xbox One, PC, Xbox Game Pass, qu'est-ce que j'ai oublié ? Steam, Windows Store, tout partout. X-Cloud 2. Partout. Partout, partout, partout. C'est quelque chose qui va vraiment être cool. Il y a tellement de choses à dire, on pourrait passer des heures et des heures à discuter, où on essaye de faire une vidéo assez courte, autant pour nous que pour vous. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a un petit truc qu'on n'a pas évoqué que vous avez envie d'évoquer aujourd'hui, là, maintenant ? Oui, moi, j'ai envie de rajouter un truc. C'est que j'aimerais bien qu'on ait des surprises dans le jeu final. Qu'on ait vraiment des surprises. Que 343, il garde un truc sous-coupé, peut-être l'apparition d'autres unités de Halloward 2 dans Infinite. J'aimerais vraiment qu'on ait une surprise à un moment. Qu'on ait un truc qui sort de nulle part et qu'on ne voit pas dans la communication pré-sortie. Tu me fais penser à un tout petit truc que je voulais mettre en avant. Hallow Infinite est censé durer donc 10 ans. Ça a été annoncé. Ils vont faire des mises à jour régulières pour que le jeu reste en tête d'affiche, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que ça sera le seul Hallow pendant 10 ans. puisqu'il y a des rumeurs qui disent qu'il y a... Qui commencent à mettre en place des équipes pour des spin-offs et des choses comme ça. Oui. D'ailleurs, ce n'est pas juste des rumeurs. Je crois que tu me corrigeras mais il me semble que ça a été dit officiellement que même si la campagne qui va sortir est une campagne qui va de A à Z d'un point A à un point B qui sera finie, qui se justifie à elle-même, ils ont clairement prévu de faire d'autres aventures du Major, en fait. dans une finite. Dans une finite, sous l'une finite, ouais. Et une potentialité pour qu'un jour on ait un Hallowars 3 ? Il y a intérêt. Ils n'ont pas le choix, en fait. De toute façon, on ne peut pas laisser ce pauvre que taire tout seul après tout ce qu'il a vécu, après cette badassitude qu'il nous a mis à... On le reverra peut-être plus tôt que prévu. Ah, peut-être. Peut-être qu'il sera là dans une finite, ce serait cool. de voir tout ce beau monde qui arrive en renfort pour aider le Major dans son combat. Eh bien, avant de repartir sur un autre sujet, merci à tous d'avoir participé à cette vidéo. C'était vraiment cool. J'espère... Ben non, je ne sais pas, j'espère. On en refera. On en refera au prochain trailer, au prochain gameplay qu'on aura. voilà, on va faire une petite série, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, une petite série jusqu'à la sortie du jeu et peut-être même après la sortie du jeu, continuer cette petite série pour voir ce qu'on pense de l'évolution de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ça vous plaît ? Oui, carrément. Bon, eh bien, vraiment, merci à vous pour ce temps et merci à vous aussi de l'autre côté de votre écran. On se retrouve très bientôt pour encore plus d'Allo. Avant de vous quitter, certains membres du Stab voulaient aussi dire un petit mot sur Halo Infinite mais n'ont pas pu être là lors de l'enregistrement. Nous avons donc quelques petits extraits d'enregistrement qu'ils nous ont fait que je vais vous passer tout de suite. Salut à tous ! Vive Halo ! Vive Halo ! Eh bien, bonjour tout le monde, c'est BlueLinks. Certains me connaissent déjà sur la chaîne où je fais des Halo Cultures. Kino m'a gentiment invité pour que je donne mon avis sur l'histoire de Halo Infinite et je le remercie. Moi, j'espère que pour Halo Infinite, c'est un combat tout au long de la campagne. Nous avons vu dans le gameplay présenté lors de la Xbox Showcase l'apparition d'une nouvelle brute qui se nomme Echaroum. Et pour moi, actuellement, c'est l'ennemi qui a le plus de charisme comparé aux anciens comme Tartarus, Joalem Dama et le Dizak. Echaroum nous dit qu'il a vaincu l'UADNC sans grande difficulté mais qu'il voit le Major comme un guerrier, un ultime défi. Et c'est ce combat que je souhaite voir dernier espoir de l'humanité contre la personne qui les a vaincus. Il serait aussi intéressant de voir les entités qui est devenu la galaxie durant les mois entre Halo 5 et Halo Infinite. Qu'est-ce que fait Cortana ? Est-ce que les Paria se retrouvent seulement sur le Halo Zeta et sur l'Arche ? Ou ont-ils attaqué des planètes humaines ? Mais je pense que ce qu'on veut tous savoir c'est l'histoire de cette défaite qu'Echaroum a mentionnée. A quel point elle était lourde pour l'UNSC ? Ont-ils perdu l'Infinity ? Il y a tellement de questions qui étaient ouvertes avant la conférence mais maintenant c'est pire. Il y a beaucoup de choses qui sont envisageables et on n'aura sûrement pas toutes les réponses dans l'Infinity. Il y a tellement de choses à dire donc c'est compliqué je pense pour 343 Industrie de tout mettre. Voilà. Il y aura certaines choses d'autres ne seront pas là mais moi je reste optimiste et j'ai hâte de voir ce petit bijou. Bonjour à tous c'est Kingsnipe votre innovateur communautaire. Je vais vous donner mon avis concernant les nouvelles armes et équipements que nous avons pu découvrir dans la démo du XGS 2020. Et comment ne pas commencer par ce qui nous a le plus surpris le grappin ? Nous l'avons découvert ou en tout cas supposé lors de la révélation de la jaquette du jeu et je vais être honnête j'étais plutôt mitigé sur une telle feature dans un halo. Suite à la démo de gameplay j'ai été tout de même rassuré quant à celle-ci et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord un tel outil permettant de se déplacer rapidement à pied est essentiel dans le jeu avec un monde ouvert mais aussi pour grimper sur des hauteurs comme on a pu en découvrir sur ce halo. Sinon le joueur risquerait de se sentir frustré de ne pas pouvoir atteindre certaines zones ou de mettre un temps interminable pour faire de courts déplacements. Ce que je regrette c'est que ce grappin ne fasse pas réellement futuriste et manque un peu d'originalité. J'aurais personnellement plus imaginé un mélange entre un jetpack et un thruster pack permettant de se déplacer rapidement dans toutes les directions. Mais s'il y a bien une chose qui m'a fait changer la vie concernant le grappin c'est la possibilité de pouvoir s'agripper aux ennemis ou bien de pouvoir attirer des objets comme on a pu le voir avec la bobine à fusion magistralement balancée à la figure des ennemis paria. Du coup, j'ai hâte de découvrir toutes les possibilités qui nous seront offertes grâce à ce nouveau grappin. Nous avons également pu apercevoir la possibilité d'utiliser des équipements similaires aux modules qui étaient disponibles dans Halo 3. Leur retour me semble particulièrement intéressant pour le gameplay. Il est à noter que nous avions pu apercevoir un prototype du grappin dans le comics Collateral Damage encore en développement par l'ONI en 2525 ainsi que d'autres modules comme un camouflage ou un drone. Tout cela nous réserve probablement de bonnes surprises. Enfin, un certain nombre de nouvelles armes ont été aperçues durant ce gameplay. Il est sûrement trop tôt pour pouvoir s'en faire une idée plus précise et d'autant plus qu'il faudrait avoir une vue générale de l'arsenal présent dans le jeu pour comprendre quels seront leurs atouts et leurs faiblesses. Mon avis est que l'ajout de nouvelles armes ne peut être que bénéfique. J'espère toutefois que l'arsenal des précédents Halo sera également disponible et n'aura pas été mis de côté. Nous avons déjà pu voir le BR de Halo 2 et bien sûr une épée à énergie. J'ai personnellement très apprécié les différentes versions des armes dans Halo 5 à voir s'ils reproduiront ce système et si oui, sous quelle forme. à voir s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada